Bonjour les amis, voilà, je suis sur tuto.com. Vous cherchez sur Google, vous écrivez tuto.com et vous tombez sur ce site. Ce site, il présente énormément de vidéos pour vous montrer comment vous pouvez travailler sur... Comment vous pouvez découvrir des logiciels que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez pas assez. Alors, la première remarque, on va faire un peu le tour du propriétaire. Alors, il y a les thématiques. Il y a Photoshop, Retouche, Droité, Graphisme et Print, Web, Vidéo, Programmation, Bureautique, Audio et MAU, Système d'Exploitation, Commerce et e-Marketing, Serveur et Administration, Système, Dessin, Business, Game, Design. Donc, tout ça, c'est abordé. Et vous pouvez le faire, bien entendu, ne filtrez pas les plus populaires, les plus récents ou les mieux éventus. Donc, là, vous êtes, bien sûr, arrêté sur le truc. Bon, quand vous allez rentrer, vous allez rentrer sur une page où il y a beaucoup de choses, mais il y a écrit gratuit. Ok. Je vais vous laisser d'ailleurs le lien de cette page-là. Comme ça, vous ne perdez pas, vous allez le trouver dans la description. Ok. Et vous allez, voilà, vous êtes ici, accueil, formation, vous allez chercher dans formation et vous êtes dans tuto gratuit. Vous choisissez, vous choisissez le tuto gratuit et il y a 1304 tutos gratuits. Attention, parce que là, par exemple, si je lis ici Excel, initiation gratuite, c'est clair, découvrez ou réviser les bases par 5 étoiles, c'est bien, et puis, durer 55 minutes 47, c'est-à-dire 1 heure. Donc, ça, je peux me fier à ça. Par contre, si je suis à 8 minutes, par exemple, comme ici, comme ici, je suis à 8 minutes 27, je sais que c'est trop court pour donner un tuto gratuit complet. Au moins, là, on est sûr qu'il y a beaucoup de contenu que le bonhomme va nous apprendre sur Excel. Ok. Donc, il y a 18, ça c'est 18 tutos, c'est tous les tutos, ce sont des vidéos. Et il y a plusieurs pages, ce qui fait, là, le total, 18 multiplié par le total, ça fait 1304 tutos gratuits. Pourquoi j'ai évoqué cette histoire-là ? Parce que là, il y a des trucs que vous allez rencontrer, comme vous allez vous fier seulement à la gratuité, ici, écrit ici, écrit ici. Vous allez peut-être dire que tout est gratuit, finalement, mais il y a quand même, parfois, des présentations, et puis un truc qu'il faut payer. Ok. Par exemple, je vais à tout hasard voir ici. Je vais essayer de sortir, de regarder ce que cette vidéo va nous dire. Alors, clique. Alors, c'est vision des secours, zéro gratuit, mais une formation vidéo de 8 minutes 27, téléchargement immédiat et visionnage immédiat à vue, satisfait ou remboursé, si on dit que c'est satisfait ou remboursé, ça veut dire que c'est payant. Pas payant, c'est-à-dire qu'il y a une présentation d'affinity, photo, lissage de vêtements, mais il y a quand même la suite, c'est une présentation plus la suite. Ce qui veut dire que la durée, la durée de la vidéo va nous révéler qu'il y a de la vente derrière. Par contre, ce qu'on a vu tout à l'heure, là, il y a une heure pour ce bonheur, là, ce monsieur, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de contenu. Il faut se faire très attention. Bon, ça, c'est un quart d'heure environ. Un quart d'heure environ. Et puis, 21 minutes, 9, c'est moins sûr, une heure et demie, là, c'est bien. Donc, là, bien sûr, ils vont s'attaquer, bien sûr, à toutes les applications possibles et imaginables. Il y a des spécialistes qui sont, bien sûr, qui maîtrisent, bien sûr, leur travail, leur logiciel. Et puis, ils vont vous mettre ça sous forme de gratuit ou sous forme de payant. Si vous êtes dans l'Excel, si vous êtes dans les sous-titres automatiques sur Adobe Premiere, si vous êtes dans Adobe... Si vous êtes dans les sous-titres automatiques Adobe Premiere, etc., etc., Donc, vous pouvez vous balader ici. Et puis, vous essayez quand même de voir ce que vous pouvez en tirer. De toute manière, moi, je vous mets ces 1304 tutos supposés gratuits. Bien, vous allez regarder. Peut-être que vous allez en tirer. Vous allez en profiter, quoi. Ça, c'est illustratoire. Regardez, ça, c'est beau. Et au monde, on vous montre comment vous pouvez jouer avec les caractères. Leur donner un volume. Alors que normalement, c'est seulement un truc où on est des largeurs, plus longueurs. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas de profondeur. Mais, ça vous donne quand même un visuel un peu 3D. Voilà. Et vous pouvez, bien sûr, vous balader ici, comme vous voulez. Voilà. Il faut faire connaissance avec ce tuto.com. Ça va vous encourager quand même à vous investir un peu plus dans les logiciels. Surtout, ceux que vous recherchez, ceux qui vont vous être vraiment utiles, par n'importe quoi. Dessiner une maison avec Snapchat, pour les gens qui s'y intéressent, etc. Il y a énormément de choses. Il y a des animations de type dans Afra-Tartel Affect. Gratuit Photoshop. Gratuit Photoshop. Modifier les proportions de vos photos avec la déforme. C'est clair ce qu'il raconte, là. Là, c'est énormément de choses. C'est cet effet-là de quelqu'un qui tombe. Comment créer une photo 3D pour Facebook avec Photoshop. Voilà. Je ne sais pas exactement ce qu'il me fait, mais je vais regarder un peu quand même. Là, il parle de 3D. J'espère que j'ai quelque chose qui me gêne ici. Ah oui ! Oh là là ! C'est extra. Oh là là ! Vous pouvez le voir à l'heure actuelle. Dans ce que j'ai récupéré sur Unsplash, je l'ai fait assez rapide. Les différences de plan et la photo, ne s'y prêtez pas. Mais vous pourrez le faire, vous, avec vos propres paintings, vos digital paintings, vos photos, compositions. Et avoir une bonne distinction des plans. Ça, c'est très intéressant. Bon, moi, je vais repartir sur autre chose. Rien que pour votre curiosité, je vais regarder n'importe quoi. Par exemple, ce n'est pas moi, ce bonhomme gratuit Photoshop, c'est l'outil de recadrage. Bon, ça, c'est seulement pour la composition de la photo. Et... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qui fait ? Astuce Photoshop, filtrage et éclairage. Bon, par exemple, dans l'éclairage, comment vous pouvez faire des éclairages un peu spéciaux, par rapport à toutes vos retouches photo. On va voir. Je pense que c'est toujours le même mec. Frappus, il est fréquent. ... ... ... ... ... ... ... Nous allons nous intéresser aux outils d'éclairage. Ça va vite. ... La 3D est devenue ultra puissante avec ces outils de mise en situation et d'éclairage. Malheureusement, c'est un outil qui est la plupart du temps obligé. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est la présentation ici, mais seulement la présentation du logiciel. ... ... ... ... ... Bon, visionnez ce cours, visionnez ce cours, qu'est-ce qu'il raconte ? Veuillez vous connecter et créez votre compte afin de télécharger ce produit. Bon, j'en ai fermé la fenêtre pour la démo. Bon, il faudra que vous fassiez vous-même ça pour voir jusqu'où il peut aller. Moi, mon... ... ... ... ... ... ... Mon rôle, c'est quand même de vous montrer ce site, qui fait énormément de tutos. Vous en avez besoin, il vaut mieux y aller. Surtout avec les 1300, vous devez certainement trouver quelque chose qui va vous intéresser, c'est sûr. OK. Bon, voilà pour aujourd'hui. Bon, je produis chaque jour au moins une vidéo, sous le titre de hashtag partage. Bon, si vous aimez, abonnez-vous à ma chaîne, et puis vous allez avoir énormément de trucs gratuits. Moi, je travaille bien également dans cette histoire-là. Voilà, je regarde là-dessus, parce que ma vocation, c'est de vous partager tout ce qui est gratuit sur Internet. Comme ça, vous allez en profiter, et puis c'est très bien. OK ? Vous allez être... Je vous mets en rapport avec les gens qui font de belles choses, et qui vous offrent de belles choses, qui vous offrent de belles choses, pas pour être payé. Bon, maintenant, c'est à vous de jouer, et à demain. Je regarde la chaîne. Bon, c'est là. Bon. Tout d' אבלien. On a reçoit, on a reçoit. Bon, c'est calme. Le voy a déjà-vois avec lesorney pour l'examper du moyen. Sous-titrage FR ?